Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la bêta fermée de World of Warship, le troisième volet de la série des World of, développé par Wargaming après World of Tanks, bien sûr, World of Warplanes. World of Warships, le monde des navires de guerre, en français ça rend moins bien, nous invite dans les combats entre navires du début du XXe siècle aux années 1903-1905, les premiers Dreadnoughts, jusqu'en 1945-1946 pour le moment. On garde la même formule que sur World of Tanks avec un jeu en MMO, donc 15 contre 15 uniquement multijoueurs, un jeu free to play, donc gratuit avec un abonnement premium, actuellement comme c'est la bêta fermée, évidemment il n'y a pas d'abonnement premium, tout cela sur des cartes dans un temps délimité. Alors, c'est vraiment une vidéo de première impression, je ne vais pas tout présenter largement, le jeu va évoluer au fur et à mesure. Ce que je veux préciser avant tout, c'est que comme c'est une bêta fermée, vous ne pouvez pas y avoir accès pour le moment, et que le jeu va forcément évoluer, je ne le maîtrise pas encore, je n'y joue pas depuis très longtemps. Du coup, voilà, quand vous verrez cette vidéo, peut-être que ce soit maintenant ou un peu plus tard, le jeu aura forcément eu des mises à jour, et ce que je vais dire ne sera pas entièrement juste, parfois même obsolète, je ne sais pas. En tout cas, prudence, mais pour mes premières impressions, je dirais plutôt positive, ma foi. Ça fait du bien, je l'attendais vraiment depuis 4 ans ce jeu, j'avais déjà un jeu auparavant, c'était Battle Station Pacifique, excellent jeu, très très bon jeu. Et du coup, quand World of Tanks a été annoncé, World of Warships a été annoncé également de manière officieuse au même moment, et c'est venu au fur et à mesure, et c'est le dernier des trois qui sort, alors que j'aurais bien aimé que ce soit le premier, parce que j'avais vraiment hâte justement de tester ce gameplay avec les navires en multijoueur, c'est vraiment une expérience rafraîchissante, ça change un petit peu les tanks, c'était nouveau, mais maintenant on est habitué, les avions, on connait ça depuis des années, des années, les simulateurs d'avions, c'est vieux comme le monde. Les navires, enfin, il y a quand même matière à faire avec les navires, pourquoi il a fallu attendre autant de temps, je ne sais pas, en tout cas ça fait plaisir. Parlons maintenant du contenu disponible actuellement dans la bêta fermée. Nous avons deux nations, les japonais, avec des navires très célèbres comme le fameux Yamato, que l'on ne présente plus, je vous le présenterai d'ailleurs justement, finalement, un petit peu plus tard, juste sur le jeu, je ne vais pas jouer avec, malheureusement je ne l'ai pas encore débloqué, vous pouvez vous en douter, et les Etats-Unis. Alors, il y a l'URSS, mais en fait c'est juste un navire premium, c'est l'Aurora, c'est le navire qui avait tiré le coup d'envoi de la révolution bolchevique en octobre 1917, donc un navire d'importance pour l'histoire de l'URSS, le navire fondateur de l'URSS en quelque sorte. Bien, alors on va parler maintenant du vif du sujet, alors comme World of Tanks, au fur et à mesure des batailles, vous gagnez de l'expérience avec les navires et de l'argent, avec cette expérience et l'argent, vous pouvez acheter soit les navires, soit les modules des navires que vous aurez débloqués au fur et à mesure, tels que les moteurs, les cuirasses, enfin du moins les carcasses, les coques des navires, ou c'était difficile à dire, ou bien l'artillerie, les systèmes de visée, ce genre de choses. Nous avons plusieurs classes de navires qui sont actuellement distribuées du tier 1 au tier 10, tout comme World of Tanks. Alors, je vais faire un tour rapide là-dessus, c'est pas encore entièrement fait, j'imagine que ça pourra éventuellement évoluer. Nous avons à droite les destroyers, représentés par une sorte de petit triangle à l'horizontale. Alors, quelle est leur spécialité ? Il s'agit de navires manœuvrables, rapides, très fins, légers, qui peuvent vraiment harceler l'adversaire. Ils ont peu d'artillerie, ils ont peu de points de vie, mais ils ont cependant des torpilles qui en font des armes de destruction massive. Les torpilles sont extrêmement fortes sur le jeu, elles rechargent vite, on peut en avoir assez souvent. C'est dur à utiliser, mais une fois qu'on comprend, on peut vraiment faire énormément de dégâts avec. Ils ont également des fumigènes pour pouvoir se dissimuler, ou même mettre un grand nuage de dissimulation pour que toute l'équipe puisse progresser à couvert. Et ils sont également assez furtifs, ce qui en fait vraiment des engins de mort. S'ils sont bien utilisés, on peut imaginer qu'ils mettent un nuage, se rapprochent de l'adversaire, et lâchent leur torpille au dernier moment quasiment à bout portant. Sans que l'adversaire ait le temps d'y échapper, bien joué. Et on escouade les destroyers, ils sont de véritables machines de guerre mal jouées. Et c'est un cercueil flottant. Alors je n'ai pas encore beaucoup joué avec, mais c'est quand même assez dur à prendre en main. Mais quand on y arrive bien, c'est plutôt gratifiant. Au centre, nous avons les croiseurs. Les croiseurs, c'est en quelque sorte l'équivalent du char moyen. Ce sont des navires polyvalents qui ont un armement correct, des points de vie corrects, une furtivité correcte, une manœuvrabilité correcte. C'est vraiment, pour ainsi dire, le navire moyen par excellence. Certains d'entre eux ont des torpilles. Alors je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que les torpilles devraient être vraiment réservées aux destroyers pour rendre cette classe de navire beaucoup plus utile. Et donner aux croiseurs d'autres atouts. Ils ont comme atout par exemple la DCA. En général, les croiseurs, c'est eux qui ont un peu plus de soutien DCA que d'autres. Mais voilà, c'est vraiment un navire de combat. C'est celui-là qui va mener le plus clair de la bataille proche de l'ennemi. Pendant que les destroyers, eux, ont tenté d'harceler l'adversaire sur les flancs. Et lui mener une vie très difficile. Nous avons les cuirassers. Alors là, c'est le lourd du lourd. C'est les plus gros navires, les plus puissants, avec la plus grosse artillerie, les plus gros PV. Peu manœuvrables, évidemment pas furtifs du tout. On peut s'en douter, vu leur taille. Mais voilà, ce sont vraiment les navires de soutien à longue distance. Ils peuvent tirer plus loin qu'ils sautent navire. Ils sont très puissants. Ils peuvent être très résistants. Évidemment, eux, ils vont soutenir par leur puissance de feu le combat qui va être mené par les croiseurs et les destroyers à proximité des adversaires. Ce ne sont pas vraiment des navires de première ligne. Il ne vaut mieux pas parce que les torpilles des destroyers ne vous rateront certainement pas. D'ailleurs, celles des avions non plus. On va en parler juste ensuite. Pour les Etats-Unis, nous avons les destroyers également. Nous avons bien sûr les croiseurs. Mais nous avons une autre classe de navires, les fameux porte-avions. Qui, comme leur nom l'indique, portent les avions. C'est leur grand atout, évidemment. Donc, on ne va pas parler de tout ce qui est de leur vie, de leur tir et tout ça. Mais vraiment de leur utilité. Donc, ils peuvent, je crois, je n'ai pas encore pu jouer avec, mais je les ai vus en combat, lancer trois types d'escadrilles. Ce sont les avions de reconnaissance. Certains navires également, des croiseurs ou des battleships, peuvent lancer des avions de reconnaissance. Ils peuvent lancer des avions torpilleurs qui sont vraiment, vraiment destructeurs. Il faut être très prudent à ce sujet. Alors, l'avantage des avions de torpilleurs, c'est qu'en général, on les voit arriver. Et des avions de chasse aérienne, si j'ai bien compris, qui serviront justement à intercepter, comme cela est bien évident, les avions torpilleurs. Excusez-moi. Voilà. Donc ça, pour le moment, c'est que les Américains qu'ils ont. Alors que les Japonais, eux, ont les cuirassés. Évidemment, les Américains et les Japonais auront tous les deux des cuirassés et des portavions. À terme, pour le moment, ce n'est qu'une bêta fermée. Je vous le rappelle. Alors, juste, peut-être faire un petit tour des statistiques que l'on voit pour les navires. Donc, la survivabilité, pardon, c'est en gros les PV. Leur nombre de points de vie, plus c'est élevé, plus ça veut dire qu'ils ont de PV. Alors, ce sont des indices, les nombres qu'il y a à droite. Ce ne sont pas des reflets de ce que l'on a vraiment. On n'a pas 34 PV. On a 29 500 PV. Mais c'est une sorte d'indice qui nous permet de savoir ce que ça vaut globalement. Nous avons l'artillerie. Donc ça, c'est la puissance de feu principale et secondaire. Évidemment, il y a des canons principaux quand on utilise des canons secondaires qui vont tirer automatiquement. Je ne suis pas trop d'accord avec ce système. Mais bon, soit. Les canons anti-arriens, ça va de soi. La manœuvrabilité, je pense que ça se résume très bien. Et le conseillement, donc c'est la furtivité. Plus le chiffre est élevé, plus le navire pourra se dissimuler rapidement et efficacement dans les nuages, entre les montagnes ou loin. Plus ce nombre est bas, plus le navire sera forcément visible de loin. Facilement repérable et donc une cible évidente pour tous. En général, plus le navire est long, plus sa furtivité va être réduite. Plus le navire est fin et petit comme un destroyer, plus sa furtivité va être élevée. Voilà. Ça, c'est vraiment pour l'ensemble des mécanismes. Je ferai plus tard, quand le jeu sera terminé ou du moins en version de sortie officielle, une vidéo de vraie présentation. Mais je voulais au moins que vous ayez quelques éléments entre vos mains. Alors, pour les graphismes, c'est pas magnifique. C'est pas entièrement moche. Alors, ça rend mieux en bataille avec des effets météo qui sont souvent assez sympas. L'eau est plutôt pas mal modélisée. Enfin, je trouve que le modèle de l'eau est vraiment pas mal. Il vaut mieux quand même sur un jeu et des navires. C'est un peu la base. Mais voilà, les navires sont assez détaillés dans l'ensemble. Alors, ça manque vraiment d'anti-alizing, je pense. Ça manque un peu de détail. Bon, c'est un free to play. Donc, on peut accepter que les graphismes ne soient pas forcément magnifiques. C'est beaucoup mieux optimisé que World of Tanks. En même temps, c'est pas dur, vous me direz. Et si vous voulez, on peut apprécier quelques-uns des autres modèles de navires. Alors, celui-ci n'est pas forcément le plus beau qu'il puisse avoir. Sachant que les graphismes ne sont probablement pas définitifs. Ni même les modèles 3D des navires. Donc, soyons prudents à ce sujet, je le répète. Allons voir des navires un peu plus gros qui en jettent un peu plus. Histoire, graphiquement, d'être impressionné avec le croiseur des moines. Alors là, ce n'est pas un croiseur du dimanche. C'est un sacré bestiaux. Vraiment très grand. Avec avion de reconnaissance, comme vous pouvez le voir là, qui peut décoller. On voit quelques éléments qui apparaissent. Il y a un peu de clipping. Bon, ce n'est pas très grave non plus. Je vous rappelle, bêta fermé. Canot de sauvetage. Il y a quand même pas mal de petits détails par-ci, par-là. De canot de sauvetage, c'est assez marrant sur les tourelles. Je ne sais pas. Et j'imagine qu'historiquement, c'était comme ça. C'est assez dangereux. Mais bon, pourquoi pas. Et surtout, je pense, le navire que vous voulez tous voir, c'est le Yamato. Alors attention, ça ne rentre même pas dans l'écran. Ça ne rentre même pas dans l'écran. Regardez-moi cette bête. Elle est magnifique, magnifique. En artillerie, c'est quoi ? C'est du 460 mm. Il y en a de quoi faire. Alors, la DCA, qui est assez nombreuse, ma foi. De chaque côté. Là aussi, on a un petit F1 M2. Pour ceux qui jouent à War Thunder, on le reconnaît aisément. Alors, c'est un peu dommage. C'est le navire du... Enfin, c'est le drapeau du Japon. Et pas du Japon impérial. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'imagine qu'il y a des histoires de politique derrière tout ça. Qui me semblent assez anecdotiques. Mais bon. Bref. Très, très bel engin. Mais alors là, c'est une victime absolue du torpille, à mon avis. Je pense que les torpilles adorent ce genre de navire. Et je voulais vous montrer le fuseau. Le fuseau qui est un navire que je rencontre à mon niveau. Et qui est assez sympa pour... Comment dire ? Ce HLM typiquement asiatique. Qui trône au-dessus du pont. C'est assez incroyable. Incroyable. Je pense que les navires américains, leur première cible, c'était ça. Faites tomber la tour ! Magnifique. Bon, en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Les navires sont assez incroyables. Déjà au tier 6, qu'on a ce genre de machin. Ça fait plaisir. Parce que sur World of Nights, en général, au tier 6, on a encore des chars un peu... Voilà. Un peu moins grands que tier 8, 9, 10. Beaucoup moins impressionnants. L'heure au tier 6, quand même, on sort déjà quelque chose de vraiment très sérieux. Et je pense que c'est plutôt cool. Ça engage à jouer... Moi, j'aime bien. En tout cas, pour moi, c'est un argument d'avoir un engin vraiment impressionnant. Dès les petits tiers. Ça engage à jouer et à s'impliquer dans le jeu. Voilà. Pour la rapide présentation, le tour du propriétaire. Et maintenant, je vais vous proposer un gameplay explicatif du style du jeu et comment ça fonctionne durant les batailles. D'abord contre les bots. C'est plus facile pour expliquer. Et ensuite, contre des joueurs. Alors, je vous rappelle que je suis un joueur débutant. Donc, ne vous attendez pas à des gameplays extraordinaires. Ça sera forcément modeste. Mais, voilà. C'est vraiment pour vous mettre dans l'idée du jeu. À quoi ça ressemble. Il n'y a pas encore un mode replay. Donc, il faut commenter en direct. Et quand on découvre un jeu et qu'on commente en direct, évidemment, ce n'est pas aisé. Donc, je vous dis à tout de suite pour le gameplay. Nous voici maintenant sur les mers. Je ne vais pas dire le champ de bataille parce que ce ne serait pas franchement approprié. On va dire les mers de bataille. Voilà. On va inventer une nouvelle expression avec le Saint-Louis. Donc, c'est un dreadnought. C'est l'un des tout premiers navires modernes entièrement équipés d'acier. Surtout, c'est pour tout avec quatre magnifiques cheminées que l'on peut voir. Et des canons de 152 mm si je ne me trompe pas. Donc, on peut reculer la caméra à ce niveau-là. On peut zoomer ensuite très, très loin en avant. Et si on appuie sur la touche Maj, on peut zoomer et dézoomer rapidement. Ce qui donne rapidement la nausée également. Alors, pour avancer, on a... Alors, j'ai configuré les touches. Ça peut être différent selon les personnes. On peut donc, regardez bien en bas à gauche, à côté de la silhouette de mon navire. On peut le voir ZAS accélérer ou décélérer, voire même faire machine arrière. Voilà. Donc, je vais le mettre en pleine vitesse. On a vitesse 3 quarts, demi, 1 quarts, ainsi de suite. Tout simplement. On peut ensuite aller à bas bord et à tribord avec Q et D. Donc, là, je suis en direction neutre. Un coup demi à bas bord, donc gauche. Un coup entier à bas bord. Là, on voit que je tourne beaucoup plus vite à bas bord. Je me remets au centre. Voilà. Donc, là, je vais naviguer tout droit. Et maintenant, un coup à tribord et plein tribord pour aller beaucoup plus sur le côté droit. Voilà. Donc, je vais suivre mes deux camarades qui sont en face de moi. Si j'appuie sur Alt, je peux voir leur PV. On voit également la distance à laquelle ils sont. On voit en face, il y a des navires à 11, 10 kilomètres quasiment. On peut voir également leur pseudo, le nom de leur navire et également quel type de navire c'est. Donc, deux chevrons, c'est un cuirassé. Un chevron, un croiseur. Et une sorte de triangle, c'est un destroyer. En bas, nous avons les types de munitions. Alors, les munitions HE, ce sont plutôt les munitions pour abattre des navires qui n'ont pas énormément de blindages, tels que les destroyer, par exemple. Mais également pour faire des dégâts critiques, notamment sur les navires qui sont tellement blindés que l'on ne peut pas vraiment les percer. Je pense, par exemple, à un navire de tier 5. Donc, actuellement, je suis tier 3. Donc, comme je suis tier 3, en tier 5, j'aurais du mal à faire vraiment beaucoup de dégâts sur un navire de tier 5. Mais je peux tirer à l'âcheur pour lui briser ses tourelles, quelques éléments critiques, le mettre en feu. Ce qui va le mettre dans une position délicate et ainsi donner l'occasion à mes alliés de tier supérieur de pouvoir s'en charger sans qu'ils aient trop de dangers à affronter. Nous avons les munitions AP. Alors, ce sont plutôt les munitions standards, celles qu'on va utiliser de manière générale sur le jeu et qui conviennent quasiment à toutes les situations. Et on va maintenant commencer à tirer. Donc, on va attendre que ce soit en verre et on va tirer nous bordé. Avec de la paix, j'ai fait 1300 de dégâts. Il en a 35 000 PV. C'est un cuirassé. Donc, je vais tirer à la paix. Je vais commencer à charger des HE. J'ai eu une de ces tourelles. Et on va voir après, à l'HE, qu'est-ce que ça va faire sur lui. Donc, je charge tout doucement. Alors, il faut toujours être attentif en sortant un petit peu de sa visée pour ne pas forcément passer dans le champ de tiers de ses camarades, voire même leur rentrer dedans. Alors, attention, parce qu'on est en train de m'allumer, comme vous pouvez le voir. Je lui ai fait là aussi des dégâts. HE, dégâts sur la tourelle. Illicopresto, à nouveau sur la tourelle. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est commencer à lui faire des dégâts critiques. Je vais tourner délicatement sur son flanc. Voilà, 3000 de dégâts à la paix. Vous voyez, la paix, c'est vraiment redoutable. Je suis pris cher. Je vais appuyer sur R pour commencer à réparer. Je prends énormément de dégâts. Il faut vraiment que je commence à m'extirper de ce combat. Je vais peut-être tenter de passer sur la gauche. Attention, ils sont en train de vraiment m'anéantir. Mais je pense que mes camarades ne vont pas tarder à m'apporter leur aide. Alors, on va essayer de viser peut-être sur les points stratégiques de ce navire. Je vais plutôt bien orienter mes canons. Voilà, hop. C'est bon, on l'a terminé. Je l'ai abattu. Alors, attention de ne pas foncer sur un navire qu'il y a autour de soi. Alors, je suis actuellement en feu. J'ai pris pas mal de risques. Je le reconnais. Tout simplement pour pouvoir vous montrer un peu d'action. Maintenant, on va essayer de terminer celui-ci. C'est un Saint Louis, tout comme moi. Donc, il faut faire vraiment attention. On vient un 887 de dégâts. Il lui reste encore 6000 de PV. Il faut faire très attention car ils ont vraiment beaucoup d'armement, les Saint Louis. 4757 de dégâts. C'est bon, il a été abattu. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est admirer les dommages sur ma coque. Alors, on peut voir normalement des trous ici et là. Alors là, c'est un peu dur de vous le montrer, évidemment. Mais on voit des petits trous avec du feu qui en sort. Il y a une localisation des dégâts. Il y a quelques trous également sur mes cheminées. Je suis en feu. J'ai encore 14 secondes avant de pouvoir réutiliser mon kit de réparation. Tandis que sur mes arrières, je me fais pas mal de suivre. J'ai intérêt à me préparer à contrôler ce genre de situation. Et surtout, à réparer le plus prestement possible. Je peux appuyer sur R. C'est bon. Le feu s'est arrêté, en fait. J'ai quasiment plus de PV. 3500 de dégâts. Je continue de tirer. Je vais me restabiliser. Alors, attention. Ça tire, ça tire. 168. Je vise un petit peu mieux. Peut-être pour tenter de faire des dégâts plus critiques. C'est bon. Je l'ai terminé. Je vais essayer maintenant de m'échapper vraiment du combat. On voit que j'ai un navire qui est en train de me suivre. Et qui est en train d'en rajouter. C'est comme moi un croiseur. Alors, j'ai un meilleur armement que lui. Techniquement, c'est lequel ? C'est un Katori. Je suis mieux armé que lui. Mais, vraiment, ça ne suffit pas, je pense, pour réussir à l'abattre. Pour le moment, je n'ai plus que 4500 PV. Il faut vraiment que j'arrive à dégager de son champ de vision. Malheureusement, je ne pense pas réussir à le faire rapidement. En tout cas, peut-être pas avant qu'il réussisse à me tuer. En tout cas, on pourrait croire au premier abord que c'est un jeu plutôt calme. Mais, il y a quand même une certaine nervosité. Si on commence à rentrer dans un combat qui est assez costaud, ça peut devenir super serré. C'est bon. Je vais essayer de revenir, peut-être, du coup, parce que là, je vais mettre en full babord. Voilà, parfait. Est-ce que j'ai encore la portée ? Techniquement, j'ai la portée. Alors là, au-delà de 7 km, c'est vraiment difficile de réussir à avoir des tirs efficaces sur un navire. Voilà, j'ai peut-être surestimé la distance. C'est vraiment à partir de 7 km que l'on peut réussir à toucher quasiment à coup sûr un navire adverse. Au-delà de ça, c'est plutôt compliqué. Les bots, vous allez le voir, sont vraiment très, très nerveux puisqu'ils sont en train d'essayer de capturer notre base. Je vais donc me rapprocher d'eux, me mettre en position de flanc pour tenter d'aligner le plus de canons. Voilà, maintenant, je me stabilise. Je devrais pouvoir montrer tous mes canons à tribord. Tous mes canons sont actuellement en service. Ils n'ont pas détruit de canons de manière définitive. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Je vais enlever l'interface, tiens, pour qu'on profite un petit peu, éventuellement, de l'ambiance et du très mauvais état de mon navire. J'ai vraiment bourriné, en fait. Je voulais vraiment vous montrer le combat et surtout, j'ai beaucoup parlé au début. Et le temps que je parle, en fait, je me suis rapproché dangereusement des adversaires. On voit tous les canons qu'il y a là. Alors, il y a deux types de canons. Il y a les canons primaires, pour ainsi dire, ceux que je dirige actuellement lorsque je tire. Et les canons secondaires qui vont s'enclencher à une certaine distance lorsque les ennemis vont s'approcher de nous. Et ils sont automatiques. Alors, je trouve ça un poil abusé, personnellement. Tout simplement parce que, voilà, c'est pas vraiment très, comment dire, fair play, on pourrait dire, d'avoir des canons qui tirent automatiquement. D'autant plus, certains d'entre eux qui peuvent être vraiment puissants, ça enlève un peu de skill nécessaire sur ce genre de jeu. Et je trouve ça assez dommage. Je pense qu'on aurait pu s'en dispenser, ou du moins, les contrôler soi-même. Ce qui aurait été vraiment mieux, à mon humble avis. Alors, je sais pas comment ça va évoluer cette mécanique. On le verra au fur et à mesure des mises à jour. Boum ! Navier abattu. Alors, normalement, j'ai fait, je pense, deux kills. Bon, alors, c'est des bots, évidemment. Mais, trois kills, j'ai fait, dis donc. C'est très, très, très bien de jouer avec les bots. Lorsque vous débloquez un nouveau navire, ça vous permet de commencer à en prendre connaissance. Parce que les navires ont tous des armements assez différents. Que ce soit les torpilles, les canons, les canons primaires ou secondaires. Et je pense qu'il est mieux, maintenant que ce mécanisme nous est proposé. Justement, de faire des batailles avec les bots. Pour pouvoir être sûr de maîtriser son navire, avant d'aller s'engager dans des batailles qui peuvent être mortes hier. Alors, pour le moment, on gagne des points et de l'argent lorsqu'on se bat contre les bots. Est-ce que ce sera le cas lorsque l'on jouera dans le jeu définitif ? J'en suis pas sûr. C'est peut-être juste le temps de la bata pour ce qu'on puisse grinder, tout simplement. Je ne sais pas. Alors, j'ai fait 85 tirs au but. C'est pas mal. En même temps, quasiment un bout portant au début. C'est vrai que ça aide. Deux coups critiques. C'est pas énorme. Trois navires détruits. Un navire mis en feu. Un tir à la citadelle. Alors, le tir à la citadelle, c'est toujours vraiment, vraiment décisif. Ça peut faire un vraiment très, très sale coup à un navire adverse. Donc, il faut essayer de viser, en quelque sorte, sur le navire. Même si, pardon, il n'y a pas encore beaucoup de coups critiques qui sont très localisés. J'aimerais bien qu'ils en rajoutent beaucoup plus sous ta munition, ainsi de suite. Je pense qu'ils vont le faire. Mais ça n'est pas encore le cas. J'ai défendu la base. Alors, j'étais le second meilleur joueur de mon équipe. Pardon. Et j'ai fait l'équivalent de 31 000 de dégâts. Et j'en ai subi 13 000. Donc, j'étais un petit peu bourrin. Mais bon. Le plus important, c'est de l'emporter. Voilà. Ceci étant fait, je vous propose maintenant d'aller se battre contre les joueurs. Alors, je ne suis pas encore un très bon joueur. Donc, pardonnez-moi à l'avance si je ne fais pas un résultat incroyable. Mais c'est vraiment pour pouvoir vous montrer les différents mécanismes du jeu. Donc, je vous dis à tout de suite. Nous voici maintenant dans une partie avec les joueurs. Alors, comme la partie d'avant, j'avais choisi un navire américain, le Saint-Louis, tier 3. J'ai pris ce coup-ci un navire japonais. Le problème étant qu'un navire japonais, je n'ai que le tout premier de tier 1. Je n'ai pas encore joué japonais comme j'avais déjà joué japonais durant l'alpha. J'ai décidé de jouer américain histoire de découvrir un petit peu le reste. Et du coup, on joue en tier 1. Alors, c'est modeste. Mais il ne faut pas pour autant ne pas se méfier de ce que nous pourrions rencontrer. Sachant qu'on n'est pas énormément armé. Nous avons 4 canons répartis sur 2 tourelles. Des canons de 140 mm. Ce n'est pas la fête au village. Les américains, ils ont déjà des 152 mm à ce niveau. Mais, voilà. Les japonais sont un peu plus modestes que voulez-vous. Ça, c'était avant de faire le Yamato. Avant le Yamato, ils étaient modestes. Ensuite, ça a changé. Apparemment, j'ai des camarades qui veulent peut-être se diriger par là. De Katori et un Umikaze. Alors, peut-être que je devrais y participer après tout. Pourquoi pas ? Allez. Je vais me diriger par là. Alors, en général, au début, je tournote un petit peu autour du spawn pour voir vers où va se diriger l'ambiance du combat. Parce que j'avais tendance, au début, à aller là où j'avais envie. Le problème étant, c'est que quand on n'a pas un navire manœuvrable, si on va d'un côté et que personne ne nous suit, eh bien, ça finit assez rapidement. Et assez rapidement, assis pieds sous mer. Pour ainsi dire. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne idée. Sachant que les combats, en général, sont assez courts, assez intenses. Et qu'une fois qu'on est dans cette dent, sauf si on est un destroyer, c'est vraiment dur d'en ressortir. Donc, il faut plutôt être prudent. Et donc, forcément, ne pas y aller tout seul. Auquel cas, on risque de finir tragiquement. Et nous ne sommes pas là pour réécrire l'histoire en défaveur de la marine japonaise. Si éventuellement, nous pouvions avoir une victoire, et pourquoi pas 1,2 kg, ce serait pas mal. Alors, le temps d'arriver au combat est assez lent. Toujours. Alors, ça dépend évidemment des navires que l'on a, bien sûr. Par exemple, avec le Saint-Louis américain, il y a des fois, ça m'est arrivé, où je suis arrivé au combat, et en fait, c'était terminé. En fait, à chaque fois que j'avançais vers un ennemi, il mourait avant que j'ai le temps de pouvoir entrer dans le champ de tir. Et du coup, j'ai rien fait de la partie. Je suis arrivé à la fin. Je suis rentré bredouille de cette escapade nautique. Et du coup, c'était un petit peu dommage. Mais en même temps, voilà, ça fait partie un peu du jeu. Mais c'est vrai que j'aimerais bien peut-être un peu plus de dynamisme, que ce soit dans le gameplay. Alors, voilà, peut-être un peu plus de vitesse, je ne sais pas. Après tout, c'est arcade. Donc, on peut se permettre ce genre de choses. Mais au niveau des objectifs également, on se contente pour l'instant de capturer des bases à la World of Tanks, savoir qu'ils sont au centre de chaque côté, là, c'est de chaque côté. On peut le voir. Mais on manque d'objectifs qui obligent un petit peu à être mobile. Par exemple, moi, j'aurais pensé à des escortes de convoi. Je pense que ça aurait été assez intéressant, qu'il y ait une sorte de convoi dirigé par les bots. Comme on peut voir, il y a eu des bots, donc une sorte de navire marchand, je ne sais pas. Ce genre de choses. Et que nous ayons pour objectif d'abattre le convoi adverse, tandis que les adversaires ont pour objectif de détruire notre convoi. Nous, donc, il faudrait en même temps protéger notre convoi, pourquoi pas avec les cuirassés, et aller couler le convoi adverse avec les croiseurs et les torpilleurs destroyés. Je pense que ce serait un mode vachement dynamique et super intéressant. Après tout, comme je l'ai dit, ils ont rajouté des bots sur le jeu. Donc ce serait vraiment dommage de ne pas en faire usage avec un mode de jeu qui en profiterait. Alors je suis en train de voir que nous avançons et qu'il n'y a pas d'adversaires, en fait, de ce côté-là de la map. Alors j'ai essayé de ne pas percuter ce magnifique rocher ici. On a déjà abattu deux joueurs adverses et le reste deux aériés. Ils en ont perdu un. Alors l'aérié, ce n'est pas un gros, gros challenge pour nous. Alors je suis en train de voir un petit peu 15 kilomètres, alors j'ai essayé de foncer par là-bas si je peux éventuellement couper. On va observer la mini-map. Si je peux éventuellement couper par là. Voilà, on va essayer de couper par là pour attaquer nos adversaires de ce côté. On a nos alliés qui sont un peu isolés et sont contre cinq ennemis. On a déjà tué un sacré paquet. Et nous, on va les capturer alors que l'on n'a pas encore engagé le combat. C'est un peu dommage, mais ça fait partie de la réalité du jeu. 11 kilomètres, que vois-je ? Serait-ce possible d'engager le combat ? Ah oui, ils sont en train d'être mal barrés, nos alliés. Il y en a un qui va bientôt disparaître, c'est l'AREXPL. Là, j'ai mis un mode de navigation automatique. Donc mon navire va suivre le cours que je lui ai transmis. Alors attention, il faudrait peut-être que j'aille aider rapidement mon allié qui est en proie à un... Est-il Katori ? J'observe. Alors normalement, ma portée de combat, je crois que ça va être aux alentours de 9 kilomètres pour un tier 1. C'est pas énorme, énorme. Enfin, 9 kilomètres, c'est bien pour un tier 1. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas énorme de manière générale. Je pense que je vais pouvoir enfin engager le combat. Alors j'aimerais bien. Je vais pas recommencer la partie parce que je trouve quand même que ça montre justement peut-être un défaut ou des choses du gameplay qui devraient être retravaillées. Je ne sais pas. En tout cas, où est-il ? Ah oui, alors il est dissimulé. Genre, je vais faire des tirs à l'aveugle qui finissent dans les rochers. Évidemment, ça c'était à prévoir. Ah, merci. Attention, feu ! Je tire à la... Je vais peut-être tirer à la P 946. Ça, c'est pas dégueu. C'est pas mal du tout même. Il est à 13 000. PV. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts ? Boum ! 423, c'est pas terrible. Peut-être que je vais recharger la show ensuite. Après tout, il ne doit pas être très blindé. Ah, on va peut-être un tir à la citadelle. Ça serait pas mal. Oh, 2800 points de dégâts. Alors attention, je check. Voilà. Qu'on ne soit pas en train de... ...s'embarquer dans une course folle. Aïe, 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 aïe. Oui, oui, oui. C'est bon, j'ai touché. Impeccable. Je me dépêche d'aller me précipiter de ce côté-là. Nous alliés ont mis un mur de fumée. C'est très bien joué de leur part. Ce qui veut dire que l'on va avoir, ma foi, un net avantage au moins le temps qu'on capte. Je vais aller me joindre à eux rapidement. Évidemment, je vérifie sur mes flancs qu'il n'y ait pas de soucis. Et normalement, là, je vais pouvoir montrer le flanc adéquat de bâbord pour pouvoir massacrer nos adversaires sous le poids de mes obus de 140 mm. Alors, évidemment, comme on est en train de caper et qu'il nous tire dessus, ça décape. Alors, attention. Est-ce que je vais réussir à avoir un tir sur lui ? Il y a encore un rocher devant. Est-ce que je tire un... Le tir de jauge, à mon avis, trop éloigné. Oh, j'ai touché quand même. J'ai touché. Second tir de jauge. Je vais encore ralentir, ajuster ma vitesse. Pour pouvoir... Oh, 2000 de dégâts. Pas mal. Pas mal. Alors, j'aimerais bien avoir ce kill quand même. Ça me ferait plaisir. Ça... C'est pas très droit. Alors là, il y a moyen... Ah non. Il a tourné au dernier moment. Ah ! Le pleutre. Alors, attention. On a autre chose par ici. C'est 9000... Ouh, c'est pas un destroyer, ça ? Si, si, c'est un destroyer. Un Samson. Alors, j'ai intérêt à faire gaffe. Je vais peut-être m'incliner. Samson devrait peut-être tirer à l'âcheux sur lui. On va essayer à l'âcheux, tiens. On va se faire plaisir. Ouh ! Faut que je répare. Mon moteur a été lourdement touché. Je suis en train de vérifier qu'il tire pas des torpilles. Touché. 900 de dégâts. Je prends cher. Je sais pas qu'est-ce qu'il me tire dessus, actuellement. Il faudrait que je vérifie. Mais pour l'instant, j'allais bien me débarrasser du Samson. Je lui ai mis des gros dégâts bien critiques. Attention, on va se terminer. Oui, oui. Non ! Il est pas pour nous. Il n'est pas pour nous. Ah ! Non, c'est terminé. Ok, alors, je vérifie maintenant. On est en train de me tirer dessus. Je prends feu. C'est un... Katori. J'ai peut-être accéléré pour essayer de me distancer de ses tirs. Ou servir au moins un peu moins de victime. Ça serait pas mal. Alors, j'entends des torpilles. Torpilles, c'était moins un. Toujours être prudent. On a un petit bruit qui nous permet de... Essayer de tourner en même temps que je bouge. Il a eu mon moteur. On le voit dans le petit symbole. 2300 de dégâts. Génial. Il faut que je répare dans 6 secondes. Je peux réparer. Je vais essayer de le faire se maintenir à l'écart. J'ai fait un beau tir, je pense, là. C'était pas mal. Il y a un adversaire qui est apparemment sur notre flanc. Je vois que je suis en train de sortir de la zone de cap. Je vais peut-être essayer de me remettre dessus. Réparer. Et me réincliner. Et nous avons capturé le point. Donc, on l'a vu pour le gameplay. L'an a démarré. Chercher son adversaire. Alors, on n'était pas en partie complète. On n'était pas sur du 15 contre 15. C'est important de le préciser. Je vais compter, d'ailleurs, à ce sujet. Nous étions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On était 18 à la place de 30. Donc, c'est important à prendre en compte. Pour pouvoir juger sur cette partie, évidemment. Si c'est moins dynamique, c'est parce qu'il y avait beaucoup moins de joueurs que prévu. Mais en même temps, moi, j'aime bien ce petit rythme qui est tranquille. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je suis devenu un petit peu vieux. Mais moi, ça me plaît bien, en tout cas. Ce n'est pas trop nerveux. Et ce n'est pas plus mal que ça. Alors, j'ai subi 4000 de dégâts. Et j'en ai fait l'équivalent de 17 000 à mes adversaires. Malheureusement, je n'ai pas eu de kill, je crois. Ah, je n'ai pas eu de kill. A chaque fois, ça m'est passé à pas grand-chose. C'est un petit peu dommage. Parce que j'ai participé. Au niveau des points, je suis le combien de tiens dans l'équipe ? Je suis le second de l'équipe. Sauf que j'ai eu 0 kill. Bon, c'est comme ça. C'est la réalité du jeu. Dans l'écran, on voit tout ce que j'ai pu faire au niveau des dégâts critiques. Et quand j'ai percé, on l'a vu qu'avec les H2, j'ai fait vraiment beaucoup de dégâts critiques. Les AP, c'est vraiment plus pour entamer les points de vie du navire adverse. Mais en général, voilà. Ça dépend des situations. Faire un dégâts critique, c'est quand même vachement important. Donc, il faut un petit peu des deux. Il faut juger un petit peu les deux. Si on fait des dégâts critiques, qu'on pète pas mal de tours, de tourelles de tir à l'adversaire, que l'on l'arrête parce qu'on coupe son moteur, ou des choses comme ça, on le met en feu. Bon, c'est quand même pas négligeable. Et il faut savoir en faire un bon usage. En tout cas, voilà pour cette bataille. Je voulais dire quelque chose avant de terminer cette vidéo. C'est par rapport à un point négatif que je retiendrai sur World of Warships dans son état actuel au niveau de l'arbre. Je vais plutôt aller voir les Américains. L'arbre, je trouve, est construit de manière assez... Bon, c'est pas définitif pour le moment, donc je le précise là aussi, mais c'est assez étrange. C'est-à-dire que ce n'est pas chronologique, d'une part, contrairement à World of Tanks, qui est quand même globalement assez chronologique. Ça suit, en tout cas, pas mal le suivi de la guerre, entre la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la guerre froide, tout simplement. Là, on commence en tier 1 avec un navire des années 30. Et en tier 2 et 3, nous avons des navires du début. du XXe siècle, donc années 1905-1910, vraiment avant la Première Guerre mondiale. Et ça fait vraiment étrange, du coup. Je trouve que c'est pas... C'est assez spécial. Et j'aimerais vraiment qu'il change un petit peu ça pour mettre quelque chose d'un peu plus réaliste, chronologique. En tout cas, moi, je préfère quand c'est chronologique. Et en général, quand on joue à un jeu historique, c'est pour avoir quand même ce genre de feeling. Donc c'est assez étrange. Et également, au niveau de l'équilibrage, qui est particulier, par exemple, en Américain, en tier 3, croiseur, on a un navire, le Saint-Louis, qui est très bon, qui se joue quasiment comme un cuirassé. C'est vraiment un très, très bon navire. En tier 3, il est excellent. Je dirais même vraiment le citer, honnêtement. Mais en tier 4, on a un navire qui est beaucoup, beaucoup moins bon. Alors en général, quand on passe un tier supérieur, on s'attend à avoir quand même des performances un poil supérieures, voire très supérieures. Ça dépend des tiers, pas toujours très supérieures. Mais là, c'est très inférieur. Donc c'est assez particulier. Et il n'y a pas toujours des équilibrages au niveau des PV, tout ça, entre les Japonais et les Américains. Par exemple, avec l'airier, on a 9 900 PV. Tandis qu'avec le Katori, on en a 18 800, quelque chose comme ça. Donc deux fois plus. Alors qu'on a un armement qui n'est pas, en comparaison, beaucoup moins bon que l'airier. Donc c'est pas... En tier 1, les Japonais sont largement meilleurs que le navire américain. Largement, largement meilleurs. Donc voilà, il y a des problèmes d'équilibrage. Comme c'est une bêta fermée, c'est normal. C'est logique. Mais j'espère justement qu'ils vont travailler là-dessus. Peut-être en retravaillant les chiffres, en redistribuant l'arbre, en mettant peut-être deux arbres de croiseur, des croiseurs plutôt forts, des croiseurs plutôt légers. Je ne sais pas comment ils pourraient s'arranger. En tout cas, j'aimerais bien qu'ils réfléchissent un petit peu là-dessus. Voilà, pour finir, j'espère que cette vidéo de découverte, de premières impressions vous a plu. Vraiment, pour moi, c'est très rafraîchissant et j'aime beaucoup l'expérience que j'ai dessus avec quelques points de réserve. Vous l'imaginez, mais comme c'est une bêta fermée, je ne veux pas trop m'emballer là-dessus, que ce soit d'ailleurs pour les points positifs comme négatifs. Ça marche dans les deux sens. J'espère qu'ils vont travailler sur les points que j'ai notés. Et puis, il y aura forcément d'autres vidéos que je partagerai avec vous parce que je vais y jouer beaucoup durant cet été, c'est certain. Je suis vraiment très motivé. Là, pas forcément trop parce que ça a été remis à zéro déjà plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois que je vous graine les mêmes navires. Ça commence à devenir un petit peu lassant, mais on est là pour tester. C'est tout à fait normal. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite bonne chance sur les mers pour ceux qui ont déjà l'accès à la bêta fermée. Et je vous tiendrai au courant quand ce sera possible pour ceux qui ne l'ont pas. Je vous dis à la prochaine. Ciao.